salut l'équipe j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien juste avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas le petit like le petit abonnement et le petit partage bon la team aujourd'hui comme ceux qui me suivent depuis un petit moment ont pu voir qu'il ya deux trois jours de ça j'avais mis une maison en photo et quand on comprend devait nous la prêter pour aller s'amuser quelques jours dedans bon on nous l'a prêté sauf qu'on n'a vraiment pas eu de chance parce qu'à la base on s'était dit bon combien elle attaque l'école jeudi on s'est dit on va aller dans cette maison samedi dimanche et lundi après on a vu dimanche il pleuvait donc on est parti hier soir donc vendredi soir on a dit on va profiter de samedi toute la journée sauf que voilà sauf que voilà il fait gris donc on n'a pas de chance ils ont annoncé un petit peu de soleil pour tout à l'heure bon après il fait bon quand même on va pas se mentir il fait bon on va pouvoir quand même profiter un petit peu de la piscine en sachant que cette piscine est chauffée aussi donc pour mia ça va et puis quand on sort il fait bon donc la voilà le devant de la maison voilà et en fait c'est ça qui est très impressionnant c'est ça nous qui nous a impressionné hier avec poulet parce qu'en fait quand on est arrivé quand on a vu la maison comme ça on s'est dit ouais ouais mais vous allez voir c'est ça qui est surprenant donc voilà donc là vous rentrez vous avez un rôle d'entrée magnifique avec un piano un ancien piano il doit coûter franchement il doit coûter cher ce piano parce que ça se voit que c'est vraiment un ancien piano donc vous entrez ça fait ça on est franchement très propre on se rend pas compte en fait de dehors on se dit tiens il y a tout ça bon là les toilettes voilà petite toilette allez voilà tout neuf tout neuf tout propre tout beau franchement moi je kiffe quand vous rentrez ce petit ce petit escalier là en pierre qui a été repris en haut là donc là vous arrivez vous avez du coup une chambre voilà et tout climatiser l'équipe franchement regardez la clim elle est là franchement il a fait un truc elle est vraiment propre donc regardez chambre grandie grand placard grand placard ouais avec grand dressing là du coup une salle de bain franchement vraiment bien conçu grande baignoire vraiment propre voilà petite toilette là vous avez une petite toilette tranquille Doudou met la tête dedans on est là franchement terrible regardez l'ami petit évier franchement joli grand miroir vraiment joli vous avez deux petites fenêtres là en plus vis-à-vis sur personne vous verrez quand on sera dehors je vais vous montrer il n'y a vraiment personne donc là voilà la première chambre voilà le bas je crois qu'on va commencer par là on peut être oui oui on finira par en bas regardez vous montez des escaliers franchement joli avec la pierre apparente là sur les murs là vous arrivez là regardez déjà voilà regardez très belle vue personne ne vous voit il n'y a personne regardez hop vous voyez c'est le pisciniste il est venu nettoyer la piscine voilà il va nous faire chauffer l'eau parce que comme vous pouvez le voir il ne fait pas très beau donc voilà vous montez là hop vous appuyez là la petite lumière franchement c'est magnifique regardez quand vous êtes là moi ce que je kiffe vous savez c'est quoi c'est ça regardez vous vous posez là comme ça regardez et en fait le soir elle a allumé la piscine et tout c'est magnifique on ne voit pas ça reflète on ne voit pas les piscines parce que le soir c'est allumé donc là on est là petit couloir là une autre chambre on a des grandes chambres spacieuses voilà très très grande chambre avec petit lit il a mis climatisation aussi la clim partout regardez des petites lampes qui se tournent et tout franchement trop stylé donc là vous avez voilà très grande chambre il a mis lit au milieu avec un petit mur comme ça il a fait une tête en mur franchement pas mal et là vous arrivez regardez je ne sais plus qui a une con en fait ah voilà là vous arrivez regardez ça j'ai kiffé ça aussi très grande racing ça les femmes elles vont kiff voilà là vous arrivez salle de bain avec douche petit toilet petit et vieille avec une petite vasque comme ça franchement magnifique mais les bases qu'elles sont belles franchement magnifique là vous êtes sous les toits voilà salle de bain donc vous avez vu des très grandes chambres avec des salles de bain partout des grandes racines magnifiques mais toujours ces belles pierres apparentes voilà les pierres apparentes ça aussi que je kiff il a laissé des pierres partout d'où joli attends faut éteindre la lumière hop on éteint la lumière donc là vous arrivez là hop donc attends là je vais éteindre la lumière voilà donc là vous arrivez petit salon chambre d'enfant ou chambre d'enfant ou chambre d'enfant comme vous voulez vous pouvez faire une chambre d'enfant si vous avez beaucoup d'enfant parce que sachez qu'on peut c'est une capacité de 10 maximum ici 10 comme vous avez vu vous avez une chambre en bas une chambre en haut après vous avez là vous pouvez dormir ou un petit salon où il a mis une télé on est très joli avec la clim aussi vous avez vraiment la clim partout partout donc là il a mis un petit pour les enfants un petit truc ça fait voilà si vous voulez vous poser ou si vous voulez poser les enfants qui se reposent et après là on arrive et là on arrive pareil dans une autre chambre grande chambre parentale encore regardez avec la clim encore il a vraiment mis partout il a fait les mêmes délires commode il a mis la petite clim aussi là-haut partout dans la clim on va montrer pareil petite salle de bain voilà elles sont belles les douches belle douche grande avec de la place grande place de douche toilette petit vasque pareil vraiment très propre comme vous pouvez voir c'est vraiment très propre rien à dire franchement très propre très très grande maison bon maintenant on va passer en bas on va vous montrer le salon et la cuisine la cuisine regardez vous avez même des prises par terre regardez ça c'est terrible si vous voulez mettre ce que vous voulez regardez une antenne télé si vous voulez mettre une télé voilà tout ce qu'il faut il a tout prévu donc vraiment joli c'est très bien donc comme vous avez pu remarquer comme je vous disais vous avez donc trois grandes chambres parentales donc ça fait déjà six personnes et quatre personnes ici ça fait dix et vous avez vous avez vu extrêmement la place voilà ou si vous voulez venir deux familles ou même deux couples avec deux enfants c'est nickel franchement c'est nickel en plus comme je vous dis il y a la clim vraiment partout voilà donc là on va redescendre on va fermer cette porte aussi ce nom ne sert pas de l'étage en fait voilà non ne sert pas de l'étage parce qu'il y a une chambre en bas et je vais vous montrer où Mia a voulu dormir donc voilà là vous descendez bon sauf que non on n'a vraiment pas de chance il n'y a pas un brin de soleil voilà donc là vous allez arriver dans le salon voilà le salon et voilà où Mia a voulu dormir hier soir elle n'a pas voulu elle est là en haut elle n'a pas voulu on a dit on prend tous les deux les chambres en haut elle n'a pas voulu après je vais dormir là mais voilà très grand salon vous avez eu un petit canapé deux petits canapés trois petits canapés on a mis le PC aussi là-bas pour les vidéos un petit jeu d'échecs moi ce que je kiffe c'est que vous mettez là regardez il a mis la télé et la belle cheminée franchement elle est vraiment belle il a vraiment fait un beau truc voilà vous avez la clim aussi partout dans la maison regardez en plus ce qui est bien c'est qu'il a fait des clims qui sont dans les murs c'est pas apparent voilà vous allez là et franchement ça refroidit vraiment bien parce qu'hier en arrivée il faisait grave chaud et ça a vite refroidi donc là vous arrivez après dans la cuisine voilà très très belle cuisine regardez donc vous avez la machine à laver qui est là le lave-vaisselle il y a tout il y a le lave-vaisselle une machine à laver une cafetière deux cafetières même pour ceux qui veulent capsule sans capsule bon voilà donc comme je vous le disais la team on a dû couper parce qu'il y avait une petite coupure parce qu'il y a eu le piscinier qui nous disait au revoir qui nous expliquait 2-3 trucs donc c'est pour ça qu'on a coupé bon je reprends comme je vous le disais il y a lave-vaisselle une machine à laver un frigo très très grand frigo four four à micro-ondes il y a machine à lave-vaisselle lave-vaisselle ouais comme je vous le disais il y a la haute franchement vraiment jolie vraiment jolie des petites tables franchement magnifique magnifique et le piscinier nous disait que la semaine dernière il faisait trop 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 chaud et nous comme par hasard on vient le week-end aussi qui fait le pas bon alors qu'à la base ils avaient annoncé la pluie que lundi après dimanche et du coup ben là vous allez même aujourd'hui donc c'est soleil mais je veux pas très soleil non mais là on passe à l'extérieur donc vous arrivez très grande terrasse regardez très très grande terrasse avec la barbecue au fond voilà et comme vous pouvez voir pas de vis-à-vis vous avez rien regardez pas un bruit rien et voilà on descend là petit portail ça j'ai kiffé petit portail vous descendez vous descendez là vous arrivez voilà petit salon de jardin à l'abri vous en avez un là un là à l'abri allez vous venez vous surveillez les enfants je voulais de mieux allez et voilà et la piscine et l'immense piscine là il nous l'a nettoyé elle est pas mal après regardez la maison je viens leur montrer vous-même voilà voilà vous pouvez même vous installer là parce que sachez que quand il y a le soleil ça aurait été bien qu'il y aurait le soleil parce que sachez que quand il y a le soleil en fait il se lève là et il se couche là donc en fait c'est tout le temps au soleil mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps au soleil regardez 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 vous n'avez rien vous avez un champ personne ne peut vous embêter voilà regardez magnifique voilà la thème magnifique magnifique donc c'est ça j'espère que vous avez kiffé ce genre de petite vidéo n'hésitez pas c'est les gens qui veulent la louer avec leurs parents et tout c'est 4000 à 5000 euros la semaine si vous voulez donc voilà c'est possible si vous voulez venir en Corse il y a des voilà vous avez de la place vous venez à plusieurs ça fait pas cher chacun après c'est comme vous voulez c'est vous qui décidez voilà si vous avez besoin n'hésitez pas aller sur airbnb bon la team je vous dis bon bonne fin de vacances à vous nous on va essayer de profiter un petit peu mais comme vous pouvez voir le temps on a pris le mauvais temps alors que la semaine dernière il faisait grave grave beau bon c'est pas grave hein on fait avec aujourd'hui heureusement qu'elle est chauffée la piscine comme je vous ai dit elle est chauffée donc heureusement qu'elle est chauffée je vous dis bonne vacances à tous faites attention à vous ciao le bof le bof le bof le bof si t'es de la team ficelle n'hésite pas à t'abonner et si t'es de la team ficelle n'hésite pas à liker et de partager c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti